Bonjour à tous, donc Thierry Géhuys, je suis agriculteur à Craon dans l'Aisne et je suis le président fondateur de cette association sur l'agronomie innovation qu'on a créé en 2012, spécifique sur l'agriculture de conservation. Je vais commencer mon intervention par faire une petite présentation, sinon je vais le faire, du département de l'agriculture dans le département, ensuite je continuerai en présentant les travaux de l'association, présenter l'association et ensuite quelques travaux sur lesquels on a travaillé. Le département de l'Aisne, pour ceux qui se viennent de l'extérieur, c'est un département bien sûr du nord de la France, on a à peu près 537 000 habitants, une densité de 73 habitants au mètre carré, une pluviométrie annuelle moyenne autour de 650 mm avec 123 jours de pluviométrie, en sachant qu'on est plus près de 600 mm dans le sud du département. L'altitude du département est près de 1000 mm près de la frontière belge et l'altitude du département entre 36 m et 297 m. On a pas mal de cours d'eau à l'intérieur de ces départements, notamment l'Aisne, la Marne, l'Oise, la Somme, un certain nombre de, relativement bien, un réseau hydrologique qui est relativement dense. Il y a 18 sites nature à 2000 et sur le département il y a quelques AOC dont l'AOC Maroual, le Champagne dans le sud du département et une prochaine AOC sur les haricots de 60. La géologie du département, donc là c'est toute la Picardie, donc le département de l'Aisne et sur la droite, on voit qu'il y a une très grande hétérogénéité des types de sols par rapport à l'extrémité gauche qui est la Somme où on a plutôt une homogénéité. On voit que dans notre département on a pratiquement tous les types de sols, ce qui influe énormément sur les cultures mais aussi les façons de pratiquer. Plus spécialement dans l'Aisne, l'agriculture c'est 5 062 exploitants, une SAU de 493 000 hectares, l'essentiel est en grande culture, des prairies et un petit peu de vignes dans le sud du département, des vignes de Champagne. Mais vous voyez qu'il y a également une densification au niveau bois et forêt, essentiellement des feuillus et des peupliers. Et également de l'élevage, essentiellement bovins laitiers et allaitants, mais il y a également des eaux vins, des porcs, mais c'est un petit peu plus anecdotique. Là c'est peut-être un peu petit, ça reprenait les différentes grandes cultures qu'il y avait dans le département avec la place de la région et sur la droite on a la place du département de l'Aisne. Donc la région Hauts-de-France, c'est la première région en production de blé tendre, l'Aisne également la première région en production de betteraves industrielles. pommes de terre de consommation également qui est très développée dans nos régions et tout un ensemble de cultures industrielles, légumières, betteravières et pommes de terre. Donc la problématique, une des grandes problématiques de notre département, c'est essentiellement les problèmes d'hydromorphie et les problèmes de battance. J'avais repris cette photo-là qui avait été mise sur le site de Frédéric à un moment. On se dit, est-ce que c'est un smith betterave en plein désert ? Non, c'est dans l'Aisne. Et la majorité des printemps, on a ce type de structures sur la majorité des plateaux dans les systèmes labours. On ne peut pas dire que c'est très satisfaisant. Les structures se referment, des croûtes de battance et bien sûr tout ça engendre des problèmes d'érosion qui ne sont pas très satisfaisants. C'est pour ça qu'il faut aller vers d'autres systèmes. Ça, je vais passer rapidement. Et c'est devant ce constat, et également devant le constat de la politique agricole commune de 92, qui modifie, je dirais, les rapports entre la société et l'agriculteur, que l'on s'est penché un petit peu plus vers l'agriculture de conservation comme étant une des possibilités d'évoluer favorablement par rapport aux attentes de la société. Donc, on a créé notre association Sol Agronomie Innovation en 2012 avec une poignée d'agriculteurs un peu moteurs. Aujourd'hui, on a eu un développement plus important qu'on ne le pensait. La dynamique était très présente. On a 99 adhérents, même si on a des sympathisants qui nous accompagnent. Les deux tiers sont à peu près dans le département de l'Aisne et aujourd'hui, on a également des adhérents dans une dizaine de départements autour de nous et on a également des adhérents qui sont belges. Donc, on est presque une association internationale. Et le développement continue. Alors, pourquoi ce développement s'est développé si rapidement ? La Vécesse de la Marne avait fait une petite enquête auprès de nos adhérents et on s'aperçoit que dans ces techniques-là, on ne trouve pas, les agriculteurs ne trouvent pas matière à satisfaire leurs questions, à les accompagner dans cette thématique-là. Et on s'aperçoit que le schéma classique de développement qui est CETA, GEDA coopérative et autres, ne représente, n'est pas capable aujourd'hui d'apporter les aspects techniques, de suivre ces exploitations-là. Alors que les infos techniques, on va les voir dans les revues, dans la revue TCS, dans les réseaux également, dans un certain nombre d'associations comme les nôtres. Donc, c'est ce qui explique un petit peu notre développement assez fort sur ces thématiques. Le sol, c'est quelque chose de complexe. Il ne faut pas simplement regarder que ce qui pousse dessus, mais c'est quelque chose de très, très complexe. Et je me plais souvent à dire, et ce n'est pas moi qui ai donné cette définition, c'était un producteur de bananes aux Antilles, qui un jour m'a dit, tu sais, un agriculteur, c'est un gestionnaire d'équilibre naturel au service de l'humanité, et c'est ce qu'il faut arriver à faire. Pour cela, au niveau de l'association, on met différentes choses en œuvre, des formations, beaucoup d'observations, des tours de plaine, de l'expérimentation. On innove énormément et un petit peu de communication comme aujourd'hui. Donc, quelques photos de ce que l'on fait, des réunions à thème, des visites de projets. Là, c'est un projet méthanisation associé avec des productions de couverts et un verger bio. On a fait une journée sur la compaction des sols, notamment. Des thématiques, vous voyez, très variées, un voyage d'études. On a participé aux assises de la permaculture l'an dernier. Beaucoup de tours de plaine, on fait venir Frédéric de temps en temps pour qu'il nous guide. Des démos, machinisme, destruction de couverts, des rallies sur les couverts notamment, sur les cultures associées. Le but de tout ça, c'est d'échanger parce qu'on s'aperçoit que dans nos réseaux, le réseau base également, mais dans d'autres réseaux, l'information aujourd'hui circule d'agriculteur à agriculteur. Elle ne circule plus de techniciens. On n'est plus dans un système pyramidal où quelqu'un décide. Les techniciens, ensuite, ont l'info et ensuite, on le transfère aux agriculteurs. Aujourd'hui, l'information, elle se diffuse d'agriculteur à agriculteur ou par les différents réseaux sociaux. Donc, toujours une grande participation à tout ce que l'on peut faire. Et puis également de la formation, parce que de temps en temps, on a besoin d'avoir des aspects beaucoup plus pointus. Et également de la représentation où on rencontre nos élus pour leur présenter ce qu'est l'agriculture de conservation. Et ils sont toujours assez épatés et étonnés de voir les réalisations qui sont possibles à partir de ces pratiques. Au niveau de l'association, aujourd'hui, là, vous avez à peu près les gens avec lesquels on a des relations étroites. Et donc, on a tout un réseau, je dirais, d'associations et d'organismes qui travaillent l'agriculture de conservation. Et on travaille en lien direct avec la recherche. Et ça, c'est une force très importante. Il n'y a pas de filtre. Et on a, je dirais, les primeurs d'un certain nombre de travaux en direct que l'on peut appliquer très vite sur nos exploitations. On gagne un temps fou. L'agriculture de conservation, vous êtes ici, vous savez tous globalement ce que c'est. C'est un concept qui a été défini par la FAO, qui repose sur trois piliers majeurs. Le travail minimum de sol. Alors, ce n'est pas obligatoirement un semi-direct pur. C'est un travail minimum. Donc, ça peut être un travail superficiel ou un semi-direct. Des couvertures permanentes de sol, par des cultures ou par des intercultures, des couverts. Et des rotations longues et diversifiées. Nous, dans l'Aisne, on aime bien y rajouter un quatrième pilier. Ça, c'est ma spécificité. C'est la réduction d'utilisation des intrants chimiques. J'étais moi-même ferme-pilote dans un groupe de recherche sur la protection intégrée. Et donc, on ne peut pas chercher à protéger son sol tout en balançant toujours autant de produits chimiques dessus. Il faut savoir, à un certain moment, alléger totalement ces productions, ces utilisations de produits chimiques. L'un ne va pas sans l'autre. Et pourquoi on travaille ça ? Et pourquoi on est parti dans cette thématique-là ? On a repris des travaux, on a lu des travaux et on a repris des travaux de Guillaumard, qui est un, comment dirais-je, un chef de recherche au niveau de l'INRA, qui a écrit, qui a travaillé sur la transition de l'agriculture française. Ce sont des travaux très récents. Et dans cette transition de l'agriculture française, il a déterminé un certain nombre de leviers. Et pour lui, dans ces leviers, il a identifié 7 pratiques qui relèvent de l'agriculture de conservation, 6 pratiques qui relèvent de la protection intégrée, donc de la réduction des produits phytos, 4 pratiques qui relèvent de l'agriculture de précision, 3 de l'agroforesterie, 2 du bas volume, et 2 des pratiques qui relèvent de l'introduction des légumineuses dans les rotations. Donc vous voyez bien que nous, déjà au niveau de l'association, on travaille les légumineuses, on travaille l'agriculture de conservation, on travaille la protection intégrée, on travaille un peu le bas volume, et on est très attentifs à l'agroforesterie. On est tout à fait dans cette phase de transition de l'agriculture française. La protection intégrée, c'était un des programmes éco-phytos, c'était la troisième voie qui avait été initiée par Philippe Vieux à une certaine époque, pour réduire les intrants. Mais la protection intégrée inclut également une partie de l'agriculture de conservation par le non-travail du sol à certains moments. Mais tous ces travaux, je dirais cette troisième voie qui est en train de s'initier, peuvent reposer également sur des travaux plus anciens, de Francis Chaboussou, qui est la théorie de la trophobiose, qui démontrait à l'époque déjà qu'utiliser trop de produits phytosanitaires pouvaient être plutôt nocifs pour un certain nombre de plantes et engendrer un certain nombre de problèmes que l'on avait de nouveau à retraiter par la suite avec d'autres produits. Aujourd'hui, en gros, c'était un enchaînement classique. On ne va pas rentrer trop dans la technique. On regarde un peu aussi ce qui se fait au niveau de la permaculture, des bios, ça nous permet de nous sensibiliser. Et aujourd'hui, on considère, après les différents travaux que l'on a faits, que quelqu'un qui est en système labour, qui utilise la chimie, pour moi, l'équation est équivalente à quelqu'un qui est en TCS agriculture de conservation et qui utilise de l'agronomie. On a des résultats similaires. On a des résultats similaires sur le plan des rendements. On a des meilleurs résultats sur le plan économique. Et on est en train vraiment d'aller vers la transition, vers un sol vivant, équilibré et beaucoup plus autonome. Et on donne de l'autonomie aux agriculteurs. Là, une petite photo d'un blé fin novembre en protection intégrée sans aucun désherbage. Vous verrez qu'on est capable de faire des choses très intéressantes, les problèmes de résistance et autres. On peut tout à fait s'en passer outre. Dans ces techniques-là, la matière organique est très importante. Il faut qu'elle soit par les couverts ou par des apports extérieurs. Donc, c'est une des thématiques que l'on travaille énormément. Ça, je vais y passer. Les couverts végétaux, on les travaille aussi très fortement. On essaye d'allier un certain nombre d'espèces pour obtenir des choses intéressantes pour le sol et réguler naturellement un certain nombre de points. Les couverts, si possible, dans nos régions, on essaye de les faire, tout au moins au niveau de l'association, uniquement en profitant du gel. Même si, indirectement, on peut utiliser des produits chimiques non glyphos, mais on essaye de ne pas les utiliser. On a travaillé également dans des réseaux oxyprod qui est devenu oxymor. Ce sont des réseaux d'observation de carabes et d'auxiliaires pour voir un petit peu quels étaient les impacts de nos différentes pratiques. Et contrairement à ce que vous voyez dans la presse, notamment dernièrement, dans ces réseaux, il a été déterminé qu'il y a plus de biodiversité dans les champs que dans les bandes enherbées ou que dans les bandes naturelles. Ça va à l'encontre de ce que vous voyez dans la presse régulièrement. Et c'est confirmé, j'ai eu des discussions il y a très peu de temps avec des spécialistes, c'est confirmé dans d'autres lieux. Donc, les médias ne lisent pas obligatoirement la réalité de ce qu'il y a sur le terrain. Et les sols dans tout ça ? Alors, je vais vous parler un petit peu d'une étude à laquelle on a participé, qui était le projet Agrinov, un projet CASDAR, qui a été chapeauté par tout un ensemble d'organismes, notamment par l'INRA de Dijon et différents laboratoires. Le but, c'était de déterminer des indicateurs biologiques et agronomiques sur la qualité des sols. On a réussi à placer à peu près 10% des analyses de ce projet de recherche sur notre ère géographique de l'association. Ce sont des travaux qui ont été menés. Alors, je vais aller passer rapidement parce que notre temps est compté. ça a été essentiellement suivi par l'UMR Agroécologie et par Lionel Rangard. Donc, simplement pour dire que les sols rendent de très grands services à l'agriculteur, même si aujourd'hui, la majorité des agriculteurs encore le prennent comme un support. La réalité, c'est qu'ils ont des fonctions très larges. C'est un milieu vivant qui est très peu connu et très peu travaillé. On ne connaît que, d'après les spécialistes, entre 5 et 10% des espèces qu'ils composent et on ne connaît vraiment leur utilité que sur quelques espèces. Et ils ont toutes des fonctions bien spécifiques entre les différentes espèces. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail. Tout ça, ce sont des slides qui viennent de l'INRA, que je peux utiliser. Et toutes ces espèces qui sont dans ce sol rendent tous des services écosystémiques. Le souci, c'est que quand on travaille trop son sol, tous ces services-là, tous ces micro-organismes ne sont pas utiles à l'agriculteur. Dès qu'on est en technique plus light, TCS agriculture de conservation, tous ces services peuvent rendre des services aux agriculteurs. Et donc, une loi, je dirais, une loi a été déterminée par des chercheurs, qui est l'assurance écologique, la loi de l'Euro de 2000, qui détermine que l'assurance écologique est très intéressante pour la résilience des systèmes et pour l'agriculteur. C'est-à-dire qu'un certain nombre de problèmes qui sont créés aujourd'hui peuvent tout à fait se résorber et être résolus en faisant un petit peu plus de biologie et un peu moins de chimie. Ça, je vais passer. Quand on est dans des systèmes, ça, c'est des résultats issus des différentes enquêtes et des différentes analyses qui ont été faites. Quand on est dans des systèmes agriculture de conservation, on a beaucoup plus d'espèces de champignons qui sont présentes. On a un rapport champignon-bactérie qui est totalement différent. On a beaucoup plus de champignons dans le système, alors que le système labour, lui, développe beaucoup plus les bactéries. Et ça, ça a une importance. Ça, c'est les conclusions des travaux de l'INRA. Quand on est dans un système labour, on augmente la diversité bactérienne. Mais cette diversité bactérienne, ce sont essentiellement des populations indicatrices d'environnements perturbés. Ces labour stimulent essentiellement des pathogènes. Il y a une baisse de diversité des champignons. Mais par contre, les champignons qui sont présents, c'est une stimulation des champignons opportunistes et pathogènes. Donc, si vous regardez la conclusion de ça, ça veut dire que quand vous êtes dans un système labour, la chimie est pratiquement obligatoire. Vous êtes pratiquement obligé de travailler avec de la chimie. Quand vous êtes dans un système de semi-direct ou en agriculture de conservation, vous avez une baisse de diversité bactérienne. Mais par contre, les populations qui sont à l'intérieur sont des populations beaucoup plus stables. On stimule des populations liées à la fertilité des sols. Et les champignons qui sont impliqués, qui sont présents, c'est plus des champignons de dégradation de matière organique et ce sont des champignons qui sont relativement utiles. Tout est une question d'équilibre. Alors, quelques travaux pour aussi casser un mythe. Ça, c'est des plans, alors ça ne se voit peut-être pas très bien. Ce sont des plans issus des analyses de nos exploitations. Il ne faut pas croire non plus, il ne faut pas être un peu plus dogmatique qu'il ne faudrait. On avait tendance à croire qu'il fallait être obligatoirement en semi-direct ou en semi-direct sous couvert pour avoir les meilleures biodiversités de sols. Ça, il faut arrêter de garder ça en tête, c'est faux. On peut très bien avoir de très bonnes biodiversités de sols et des sols très vivants avec un travail du sol superficiel. Alors, quand je dis superficiel, c'est maximum 10 cm. Donc, entre 0 et 10 cm, tout en travaillant, on peut avoir de dynamisme dans le sol. On peut avoir des sols vivants et des résultats exceptionnels. Donc, à l'issue de ce projet, on avait donc des graphiques par exploitation qui nous ciblaient. On avait des petits radars, des choses comme ça, pour savoir où on pouvait se situer. Et dès que l'on faisait un petit peu attention à son sol, qu'on réduisait les intrants, qu'on travaillait un petit peu moins son sol, on était relativement bien situé et on développait son sol. Donc, contrairement à ce qu'on a pu lire ou entendre également, où l'on nous dit que les sols sont morts. Surtout, Bourguignon parle beaucoup de ça souvent. C'est une terminologie. En réalité, les sols ne sont pas morts. Ils sont simplement en sommeil, en éveil. Et les chercheurs ont démontré qu'il suffisait de reprendre des techniques beaucoup plus light, plus adaptées et les sols redevenaient vivants. Donc, il ne faut pas croire que tout est perdu. Il suffit de reprendre les bonnes techniques pour y arriver. Et donc là, vous voyez, on est dans un sol vivant, dans un sol sableux. C'est chez moi, dans un sol sableux, qui est le pire par rapport à la biodiversité. Et vous voyez qu'on arrive à avoir des sols. Ce sont des terricules de vers de terre. On peut avoir des sols vivants. C'est le contraste total avec la photo de betterave qu'on a vue tout à l'heure. Donc, tout est possible et rien n'est perdu. On a fait également des essais sur des activateurs de croissance. C'est le sujet à la mode. On s'est aperçu qu'apporter des activateurs, des bactéries, des champignons, tout ce que l'on veut, ça ne sert à rien. Il suffit de développer simplement ce qu'il y a dans son sol. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez le ferment qu'il faut dans vos sols. Il suffit de le développer, de prendre les bonnes pratiques. Ça ne sert à rien de dépenser 50 euros de l'hectare pour mettre quelque chose qui peut avoir un petit impact à un moment donné, mais qui sera de courte durée. Il faut qu'on travaille également, essentiellement, la valorisation des légumineuses, les cinétiques de l'azote, pour savoir, quand on fait des couverts, des choses comme ça, comment se débobinent les éléments minéraux. Donc, on travaille tous ces sujets-là. On travaille les colsas associés. On travaille également des associations de culture, pas seulement en colsas. Et ensuite, quand on vient nous dire que la bourre et TCS, c'est la même chose. Ça, c'est une photo auprès de chez moi. Je ne vous demande pas de savoir où est l'agriculteur qui est en TCS et l'agriculteur qui est en la bourre. Ce qui veut dire que ces techniques d'agriculture de conservation et de TCS sont des techniques qui ramènent de la fertilité dans les sols. Parce que là, on est carrément sur une butte de craie, mais vraiment de la craie, du caillou. L'agriculteur qui est à droite, il est en TCS depuis plus de dix ans. Et il retrouve de la fertilité. Vous voyez bien les betteraves, le développement des betteraves, comment il est. Vous voyez bien que dans un système labour, on est dans un système très érosif. Donc, que l'on ne dise pas que c'est la même chose, ce n'est pas la même chose. On a travaillé également sur le machinisme, parce qu'il faut également que l'on ait des outils adaptés. Et au niveau de l'association, on a travaillé notamment sur l'adaptation de socs adaptés sur des déchômeurs pour essayer d'utiliser moins ou de ne pas utiliser de glyphosate. Et ça marche relativement bien sur les vivaces et sur les destructions de couverts. On a fait adapter également un rouleau. C'est pour ça que dans l'association, il n'y a pas que des agriculteurs. Il y a également des chercheurs, des techniciens. Il y avait un centre de gestion. Il y a des concessionnaires de machinisme agricole. Et les problématiques des uns font réfléchir les autres et apportent des solutions à ceux qui ont des problématiques. C'est tout l'avantage de ces réseaux, de ces groupes, où un jour, moi, j'ai appelé un concessionnaire. Je lui ai dit, voilà, tu vends une machine, c'est vendu, c'est validé. Viens, mets tes bottes, viens voir. Au bout de cinq minutes, il avait compris quel était le problème. Et ensuite, on essaye de faire modifier un certain nombre de choses. Et puis, notre groupe est quand même un peu dynamique parce qu'il y a également Damien Brunel qui a été élue betteravier de l'année 2017 et qui est l'initiateur de cette nouvelle machine pour implanter des betteraves en technique simplifiée. Comme quoi, il y a aussi de la, je dirais, de l'imagination à l'intérieur de ces groupes. Et en s'associant avec des constructeurs locaux, on arrive à faire des choses très intéressantes. Voilà. Et pour faire la transition, notre association est partie prenante également avec Vivecia et avec la FDSEA de la Marne et la Chambre d'agriculture de la Marne. On a initié ce concours sort et couvert pour mettre en valeur les différents couverts qui sont mis en place par nos agriculteurs et montrer qu'il n'y a pas que la moutarde qui ont fait faire des choses très intéressantes. Et donc, on a participé à l'initiation de ce concours avec l'EA. Notre ambition à court terme, c'est d'essayer au niveau de l'association d'avoir un technicien qui puisse nous aider pour aller plus en avant. On est en train de réfléchir à cela dans un projet plus large avec un groupe dynamique projet de la FDSEA de la Marne qui est mené par Léa, qui est ici, qui va me suivre. Et puis pour terminer, ce soir, on organise une soirée débat au lycée, au lycée, pas au lycée, au cinéma de Cheny, où en première partie, on va diffuser un film qui s'appelle un téléfilm documentaire qui s'appelle On a 20 ans pour changer le monde. Et ce téléfilm servira de support pour un débat qu'on animera ensuite avec Frédéric et avec Benoît Lécuyer. Donc, rendez-vous ce soir, 20h au cinéma, la projection 20h30, et on terminera vers 23h30, impérativement. On a une heure et demie de débat, on peut discuter, échanger. Le but, c'est d'échanger avec des agriculteurs, mais également avec des gens extérieurs. Donc, on a fait un peu de publicité, on ne sait pas quel sera le nombre de personnes présentes. On part sur quelque chose qu'on ne maîtrise peut-être pas totalement, mais on verra bien. Donc, à ce soir. Et puis, si vous voulez nous retrouver, on a créé une petite page Facebook il n'y a pas très longtemps. Donc, si vous êtes passionné, si vous avez envie de nous rejoindre, vous avez toutes les infos. J'ai fait un condensé très rapide de ce que l'on fait. Voilà, merci à vous. Merci. Merci. Merci.